Avec ferveur, la coordination communale de campagne de l'Union Progressiste de Renouveau d'Abomé lance ses machines de campagne pour les législatives du 8 janvier 2023. Au nom de la coordination communale de campagne d'Abomé, officiellement lancée, la campagne électorale des élections législatives du 8 janvier 2023. C'est au pied de la statue du brave roi de Danchomé, Dada Beyonzin, que les hostilités sont officiellement lancées sur la terre des Ouigbadjavis. Un moment crucial pour l'U.P. Le Renouveau de confirmer son hégémonie dans la cité historique. Les militants doivent travailler avec engagement et détermination sur le terrain pour mieux convaincre les populations, mais ceci avec un comportement de paix. Un moment de prédilection pour l'Union Progressiste de Renouveau d'amener une fois encore les électeurs à soutenir massivement les candidats de notre liste. Je voudrais nous inviter tous à faire de ce moment un moment de fête électorale où nous allons nous déployer dans l'Union la paix, la convivialité, afin d'assurer une rasia inédite. Les militantes et militants, défendez les idéaux de notre parti, sans écart de langage. Ne répondez pas aux intimidations, aux invectives ni aux provocations. Garantissez une victoire écrasante et éclatante à la liste. Union Progressiste de Renouveau dans la fraternité, le respect et la courtoisie. Militants et leaders du parti du Baoba vacanciel sont confiants et se réjouissent des atouts du parti et des candidats. Un parti assoiffé du développement avec des candidats proches des différentes couches de la société. Le seul parti dont tous les candidats garantissent la proximité entre l'élu et l'électeur, c'est l'Union Progressiste de Renouveau. Allez prêcher cette bonne nouvelle. L'Union Progressiste de Renouveau est dans la fête parce que la campagne électorale a commencé. Nous gagnerons parce que nous sommes les meilleurs. Parce que nous sommes les garants de l'action gouvernementale. Nous gagnerons parce que nous avons les meilleurs candidats. Nous avons choisi les meilleurs vecteurs d'information. Nos amis, les conducteurs de Tassi Moto. Nous avons choisi le groupe le plus puissant pour l'information politique, les femmes. Nous avons choisi le feu de lance de l'action politique, les jeunes. Pendant cette campagne, nous allons prôner la paix. Nous devons éviter la confrontation. Nous allons éviter l'agressivité. Nous allons mettre en avant nos arguments. Nous avons un seul ennemi pendant cette campagne-là. Tous ceux qui travaillent pour remettre en cause les actions salutaires du président Talon. Tous ceux-là seront combattus avec la manière, avec l'intelligence, avec la rigueur, avec la parole, avec le verbe. Je souhaite que tous nos amours, tous nos villages, nos quartiers, nos arrondissements soient inondés. La défilante jaune ! La défilante jaune ! La défilante jaune ! La défilante jaune ! Période festive, candidats et jeunes sont prêts pour le job. Dès cet instant, l'engagement est pris pour la victoire de l'Union Progressiste de Renouveau au soir du 8 janvier 2023. La jeunesse aujourd'hui a lancé le tubo. Donc ne vous trompez pas, la liste de l'UPL Renouveau, c'est la liste de la jeunesse. Et vous voyez très bien que la jeunesse est vraiment prise en compte dans sa stratégie à travers le 8e arrondissement politique, celle aujourd'hui qui contient essentiellement les jeunes. Et c'est essentiellement les jeunes qui iront sur le terrain d'amour en amour, disons, pour aller faire le corps à corps, le cœur à cœur, pour aller convaincre, disons, les électeurs, les citoyens pour le choix utile. Ce lancement prouve la promptitude du comité de campagne communale de l'Union Progressiste de Renouveau d'Abombé. Car il y a quelques heures seulement, la Commission électorale nationale autonome lançait officiellement la campagne.